Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau podcast dont, je l'espère, aura un impact significatif dans votre vie et dans votre cheminement personnel. Aujourd'hui, on va plonger dans la thématique suivante qui est notre potentiel à changer radicalement notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression de ne pas être à l'auteur ? Ou qu'il y avait des émotions que vous ressentiez que vous auriez préféré clairement éviter ? Est-ce que vous avez du mal à vous faire confiance ? Est-ce que parfois vous êtes bloqué dans des schémas de dualité profonde, de bien et de mal, des pensées récurrentes ? Est-ce que vous avez aussi parfois l'impression de ne pas avoir le contrôle dans votre vie ? Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations, sachez que je pense que ce podcast est fait pour vous. Car on va clairement discuter de six transformations profondes que l'on peut faire au niveau de notre système de pensée, de notre mentalité, qui peut avoir des impacts très profonds sur notre vie. qui peuvent mener à une vie beaucoup plus paisible, épanouissante et joyeuse. Je vais donc maintenant vous partager les six formes pensées à essayer de réintégrer dans votre vie. La première c'est, je suis suffisant. On peut souvent se sentir insuffisant. Cela peut arriver par différents moyens. Ça peut être parce qu'on va vivre une expérience où on a l'impression qu'on va être jugé. On a cette crainte. On a la peur d'échouer. Ou même, on a l'impression qu'on ne mérite pas le respect ou l'admiration. Ça arrive donc très souvent lorsqu'on est préoccupé par ce que les gens pensent. Très souvent aussi, on va blâmer les gens qui vont nous faire nous sentir insuffisants. Ce sentiment de ne pas être suffisant arrive aussi quand on se sent dépassé. Quand on pense qu'on ne va pas réussir à tout faire. Ma question maintenant, pour cette transformation, c'est... Et si vous étiez toujours suffisant ? Peu importe ce que vous faites ou ne faites pas. Et si vous n'aviez plus à vous soucier d'être assez bien ? Et si c'était votre postulat de base ? Je suis assez. Je suis suffisant ou suffisant. Alors je peux vous dire que quand ce postulat devient le postulat de base, je peux vous dire qu'il y a vraiment une détente intérieure qui se fait. Et l'invitation est simplement de faire de son mieux. Et parfois, on y arrive et parfois on n'y arrive pas. Le deuxième changement qu'on va essayer d'intégrer, c'est la pensée. Je m'autorise à ressentir mes émotions. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais la plupart des gens ne veulent pas ressentir certaines émotions à l'intérieur d'eux. Souvent ce qu'on appelle des émotions dites négatives, comme la tristesse, éprouver de la peur, de la frustration, de la colère, du chagrin. Et on passe notre vie à éviter ces émotions, ou du moins essayer de les éviter. Parce qu'est-ce qu'on y arrive réellement ? Et pourquoi on les évite ? Parce que ça nous invite à nous sentir moins bien. Souvent on se sent impuissant face à ces émotions. Et puis il y a un côté, ou presque, qu'on nous a appris depuis tout petit, que ces émotions, ce ne sont pas les bonnes émotions. C'est mauvais de se sentir mal. Parce que quand on se sent mal, on peut prendre des mauvaises décisions, on peut ne pas être la meilleure version de nous-mêmes. Et si on regarde avec un certain regard, on passe une grande partie de notre vie à essayer d'éviter ces émotions, à nous distraire de ces émotions, à les fuir et à les nier. Et l'invitation du jour, c'est « Et si nous nous permettions simplement de ressentir de la tristesse, de la peur, de la colère ? » Et si tout cela avait sa place ? Et si j'arrêtais de fuir et que je m'opposais et j'accueillais toutes ces parts de moi qui sont ces émotions qui demandent simplement à être ressentis, à être considérés ? Et si au sein de toutes ces émotions, il y avait une réelle beauté aussi ? Malgré leur dureté, malgré leurs sensations désagréables, et s'il y avait une beauté là-dedans ? Une source d'apprentissage, de sagesse ? Est-ce qu'il n'y a même pas encore plus que tout ça ? Et pour le savoir, il faut s'y autoriser. Il y a une chose magnifique avec tout ça, c'est que tout ce qui est accueilli pleinement et simplement finit toujours par passer. Et c'est l'un des secrets des émotions, c'est qu'on n'a pas à dépenser autant d'énergie à résister et à les réprimer. Elles finissent toujours par passer, si on les accepte totalement. Et alors, nous devenons de plus en plus détendus vis-à-vis de ces émotions. Autorisez-vous à ressentir vos émotions. La troisième transformation intérieure qu'on va essayer de réintégrer, de penser, c'est je m'aime, même lorsque je ne me sens pas bien. Lorsque vous allez ressentir vos émotions, vous allez essayer de les accueillir, comme la plupart du monde, il va y avoir des mécanismes, encore une fois, de résistance. Vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir mal, parce que l'accueil de ces émotions, ça passe par des moments d'inconfort. Vous allez peut-être vous sentir pas super bien dans ce processus d'accueil. Et donc, accordez-vous aussi, dans ce processus d'accueil, des émotions, de parfois pas y arriver, d'être encore dans des formes de résistance. Accordez-vous d'être encore dans la résistance, de ne pas réussir à lâcher prise. Autorisez-vous parfois à vous juger, parce que c'est des changements profonds. Ces différentes pensées que je vous invite à réintégrer, ces différentes mentalités, sont des graines. Ça peut mettre un peu de temps. Il y a tout un tas d'anciens mécanismes de système de protection qui sont encore là. Souvenez-vous, la bienveillance et la compassion avec soi-même, c'est la clé. Et l'une des façons de s'accorder un peu d'amour dans ces moments-là, ça peut être simplement de respirer, d'avoir un peu d'espace à l'intérieur de vous pour laisser place à la frustration, à la tristesse, à toutes ces choses-là. Et vous allez voir que ça change l'expérience. De ne pas se mettre la pression sur l'accueil de ses émotions, de se connecter à son humanité, à son innocence, à sa méconnaissance. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de drame à éprouver ses émotions, à savoir si on a fait ou bien fait. On fait de son mieux à chaque instant. On s'accorde simplement de l'amour et de la bienveillance. Et ce changement de perspective aura des grands impacts à l'intérieur de vous, et même dans votre vie en général. La quatrième mentalité qu'on va essayer de réintégrer, le système de pensée, c'est je ne suis pas enfermé dans la dualité du bien contre le mal. est assez fascinant de voir à quel point on est très souvent ouvert au jugement. Je n'aurais pas dû faire ça, je suis nul, parce que si j'avais fait ceci, alors il se serait passé cela, et si je n'avais pas fait cela, il se serait passé ceci. Et puis, lorsqu'on est dans ces trucs-là, on a honte. Honte de ce qu'on a fait, honte de ce que l'on est. Et ça marche aussi pour les autres. Ils sont mauvais parce qu'ils ont fait ceci, et ils n'ont pas fait cela, ils auraient dû... Qu'est-ce qui se passe en réalité ? On passe son temps à se mettre soi-même sous pression pour faire les choses correctement. Et ça a du sens. Tout le monde veut faire des choses bien. Tout le monde veut faire des choses bénéfiques pour soi, mais aussi pour les autres. Mais parfois, la pression que l'on se met pour agir juste fait que c'est totalement contre-productif. Et souvent, la volonté d'agir bien naît de la peur d'agir mal. Et donc, notre action d'agir bien ne vient pas de la bonté, mais vient de la peur. À méditer. Et si on se libère un peu de cette pression, de ce jeu du bien et du mal, et si on joue à un autre jeu ? Celui d'essayer de faire son mieux en chaque instant, avec bien évidemment la capacité de se remettre en question. Un jeu où on se retire la pression, on se retire les obligations. Ça ne veut pas dire que les obligations et les pressions sont mauvaises. Ça veut juste dire que chez certaines personnes, cette pression a un impact qui crée une boucle négative plutôt qu'une boucle vertueuse. Chez certaines personnes, elles doivent apprendre à se retirer de la pression, se retirer de l'obligation. Elles doivent apprendre à reconnaître que la majorité des actions, même si elles sont dans le camp du bien, se font par peur, peur de la honte, du jugement, et que ça ne vient pas d'un espace d'amour et de paix. Et c'est pour ça qu'en retirant ces obligations, ces pressions, en les diminuant, on va de plus en plus se recentrer sur des actions qui viennent de l'intérieur, qui viennent d'un centre beaucoup plus apaisé. La cinquième pensée qu'on va réintégrer pour une transformation de mentalité puissante, c'est je me fais confiance. Comment est-ce que serait la vie si vous faisiez confiance ? Beaucoup d'entre nous sont préoccupés par l'inquiétude et l'anxiété pour une simple bonne raison, c'est que nous ne nous faisons pas confiance. Qu'est-ce que je deviendrais si je commençais à me faire confiance ? Par exemple, est-ce que ce serait une vie plus simple et plus ludique ? Il est tout à fait facile d'imaginer que ce serait une façon de vivre beaucoup plus harmonieuse. Et souvenez-vous, le fait de se faire confiance ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur et que tous nos choix sont merveilleux. C'est juste qu'on se fait confiance dans la capacité de prendre des choix et d'en assumer les conséquences et les responsabilités. Parce qu'on se connaît et ça va aller. Le sixième point que je souhaite aborder, c'est le fait de choisir sa vie. Je choisis ma vie. On ne s'en rend pas forcément compte au début, mais énormément des choses que l'on fait sont faites parce qu'à un certain niveau, on est programmé pour les faire. On se sent obligé comme une sorte de devoir parfois familial, parfois sociétal, de faire les choses que je pense devoir faire. souvent ce sont des vies qui mènent à une certaine forme de tristesse parce qu'on n'est pas connecté à soi, on est connecté aux idées que je dois faire dans cette vie. Cette vie devient une sorte de fardeau. Et après, pour beaucoup de personnes, ils ne remarquent même pas ce fardeau de la vie parce qu'ils pensent que pour eux c'est tout à fait normal de faire ces choses-là de cette manière-là vis-à-vis de leur éducation. Et l'idée d'avoir le choix peut faire aussi très peur. Je choisis ma vie. C'est un acte de puissance, c'est un acte qui nous reconnecte à notre pouvoir intérieur. Parfois, il y a une forme de sécurité et de simplicité dans une vie où on se sent victime, où on se sent obligé de faire les choses parce qu'on a peur de notre propre pouvoir, des décisions que l'on pourrait prendre, des transformations radicales qui pourraient être faites juste demain. C'est puissant. Je choisis ma vie. Je vais vous partager pour finir tout cela comment travailler avec ces idées, comment faire pour être sûr de bien les réintégrer. Déjà, premièrement, je pense que l'aide de quelqu'un peut être importante. C'est-à-dire que s'accompagner de quelqu'un qui est là pour voir les choses parce que parfois on a des angles morts qu'on ne peut pas voir et c'est là où un professionnel ou quelqu'un qui fait ça peut clairement vous aider. Pour essayer de développer votre autonomie, la première chose c'est que quand vous remarquez que votre mentalité est opposée à tout ça, quand vous commencez à vous sentir dans une forme de fuite émotionnelle, quand vous commencez à douter de vous-même lorsque vous commencez toutes ces choses-là, prenez-en conscience de ces moments-là où vous êtes bloqué avec cette ancienne mentalité, plus vous en prenez conscience de certaines pensées qui vous traversent, certaines émotions, plus vous allez vous rendre compte d'autres subtilités, vous allez vous rendre compte de certains déclencheurs, d'autres pensées qui passaient en mode automatique et là, pouf, vous commencez à les voir pareil au niveau de vos émotions. et plus vous allez observer ces choses à l'intérieur de vous, plus vous devenez conscient, plus vous allez vous rendre compte de l'impact de cette ancienne mentalité sur votre vie. Quels sont ses effets ? Quel effet elle a sur vous ? Sur les autres ? Sur votre vie ? Soyez toujours bienveillant avec vous-même lorsque vous observez tout ça, rempli d'amour. Lorsque vous prenez conscience de ces moments, un autre conseil, prenez simplement le temps pour respirer. La deuxième chose qui peut être faite le matin et le soir, c'est de pratiquer cette nouvelle mentalité simplement en vous représentant ou en vous imaginant qu'est-ce que ça ferait si j'avais confiance en moi, quelle décision je prendrais. Et ça permet d'avoir une espèce de guide, de phare, d'un potentiel de vous-même qui peut exister et le fait qu'il existe déjà dans votre monde mental en vous le représentant et encore mieux, si vous arrivez à vous sentir pleinement confiant dans ces moments de visualisation, plus cela aura de l'impact. Et si vous n'arrivez pas à vous imaginer ou que ce n'est pas aussi fort ou aussi clair, c'est normal. Vous êtes dans des anciens schémas très vieux. Autorisez-vous simplement à jouer avec ces différentes pensées en les adaptant peut-être pour qu'elles sonnent encore plus juste à l'intérieur de vous. et souvenez-vous, les choses prennent du temps parce qu'il y a plein de choses, plein de mécanismes à soulever, à reconnaître, à se libérer. Mais c'est l'un des plus beaux chemins. C'est de réintégrer ces parts de vous qui ont souvent été rejetées par les expériences de vie, les différents traumas que vous avez pu vivre. Mais sachez une chose, c'est que vous pouvez les réintégrer. C'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite de continuer votre chemin, que la paix, l'amour et la joie vous accompagnent dans votre cœur et votre esprit. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Prenez soin de vous.